Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout le monde pour ce jeudi 14 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne journée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 14 avril 2022. Donc, écoutez, moi aujourd'hui en arrivant au travail, j'ai eu mon cadeau, deux d'ailleurs. Le premier, c'est que je suis arrivée, j'ai ouvert les volets, la fenêtre et il y avait un oiseau sur le bord de la fenêtre, mais un peu pâle, mais saumon, saumon très pâle avec des petits reflets de 4-6. Et je voulais vous envoyer un petit message avec ça et je vais le poster sur YouTube. Je vais vous le poster, mon petit, ma petite compagnie qui est passée ce matin. Donc voilà, ça c'était mon premier cadeau, j'avais jamais vu, hop là, j'avais jamais vu d'oiseaux de cette couleur-là. Alors attendez, la carte qui a voulu sortir, je l'ai vue, elle est retournée dedans et dommage, elle était magnifique. Et bien tant pis, on va la ressortir. Allez, s'il vous plaît, une carte. Et puis j'ai eu un deuxième cadeau et ça c'était plus difficile. Je suis phobique des araignées et j'ai une énorme, mais vraiment une énorme araignée, très grosse comme ça, mais le corps très gros aussi, des grosses pattes. C'était vraiment, qui est arrivé, qui s'est mis au plafond, enfin dans l'angle et elle marchait tout doucement comme ça et j'ai eu extrêmement, je n'étais pas très à l'aise. Et voilà, moi j'ai très peur de ces araignées et elle avançait, elle avançait et à un moment, il y a des cartons et je pensais qu'elle allait se mettre vers les cartons. Et je me suis dit, comme ça, je ne la vois plus parce que je ne vais pas pouvoir travailler toute la journée avec elle au-dessus de ma tête. Peut-être que mon patron, quand il arrive, je lui dirais de la tuer, enfin de la sortir, je n'en sais rien. Et puis elle s'est mise vers les cartons et elle a recommencé à avancer, elle avançait vers moi. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écouter de la musique à 240 MHz, je l'ai mis un peu plus forte. Et puis je lui ai dit, écoute, si tu viens vers moi, je ne vais pas avoir le choix que d'essayer de te faire t'échapper parce que j'ai très peur de toi. Tu as peur de moi, j'ai peur de toi, s'il te plaît, reste à ta place ou rebrouche chemin. Parce que sinon, forcément, je vais devoir essayer de te sortir et en te sortant, il y a une chance sur deux que je te tue. Et j'ai dit, s'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi. Et vous savez quoi ? Elle n'a plus bougé. Quand mon patron est arrivé, je lui ai fait voir et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a, elle est toute recroquevillée sur le haut. Et je lui ai dit, oui, je lui ai dit de ne pas bouger parce que sinon, je serais obligée de la tuer. Et bien, vous savez, mon cadeau, ce que c'était aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre sur moi, il y avait une araignée, toute la journée, énorme, à côté de moi, sans avoir peur. J'ai compris qu'elle avait compris que chacun avait son espace et on a tous le droit d'avoir notre propre espace. D'accord ? Et j'ai réussi à travailler en faisant abstraction du fait qu'elle était là. C'est comme si j'arrivais à faire abstraction d'une peur, d'une crainte. Et bien ça, ça a été un cadeau pour moi. Je n'ai pas tourné en boucle, je n'ai pas eu peur jusque-là. J'ai toujours eu très peur des araignées et aujourd'hui, j'arrive à me raisonner, à me raisonner pour me dire, elle a plus peur que moi. Elle est plus petite que moi. Elle ne peut pas me faire du mal. D'accord ? Au pire, elle pourrait me piquer. C'est une petite douleur. Moi, je peux la tuer. Voyez comme quoi la perception qu'on a et nos peurs et nos craintes grossissent les situations. Et j'ai été super contente d'avoir pu me dépasser, dépasser une peur et surtout m'apaiser. Je pense que je n'aurais plus peur des araignées. Je pense qu'elles comprennent et qu'on peut communiquer avec tous les animaux. Si on leur explique bien les situations et je pense qu'une araignée, quand elle sent une onde négative, elle reste à sa place. Donc, si un jour, vous voyez une araignée et que vous avez très peur, envoyez-lui un message fort en lui disant, mais ne bouge pas, sinon je serai obligé de te tuer. Et vous verrez qu'elle ne bougera plus. Et à ce moment-là, vous comprendrez que chacun peut vivre dans son propre espace sans que l'un et l'autre, on puisse venir empiéter. Et surtout, le fait de prendre sur soi, d'aller au-delà de ses peurs, ça fait du bien. Voilà, j'avais besoin de vous raconter ma petite histoire, donc mes deux cadeaux. Le premier, c'est ce bel oiseau qui était là. Il était magnifique. Je n'avais jamais vu un oiseau comme ça. Je vais aller voir sur Internet ce que c'est comme sorte d'oiseau. Et le deuxième, c'est d'avoir pu surmonter mes peurs par rapport à cette énorme araignée. Donc, je suis extrêmement fière de moi aujourd'hui. Bravo, Karine. Je me félicite. Faites de même. Félicitez-vous à chaque fois que vous vous dépassez. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que votre enfant intérieur, vous l'éveillez un peu plus. À chaque fois que vous vous donnez de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, vous éveillez cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. Et celui qui ne cherche qu'à reprendre sa place, redevenir joyeux et léger. Allez, jeudi. Jeudi, ça nous parle de Jupiter. Et Jupiter, il nous parle de travail. Il nous parle d'épanouissement et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Et puis, on va parler du 5 avec le 14. Donc, le chiffre 1, le chiffre 4 et le chiffre 5. On va les décortiquer. Le 1, comme hier, comme avant-hier, il nous parle de la réussite sentimentale, de la réalisation et de tout ce qui est début. D'accord ? Et puis, le 4, ça nous parle du monde de l'ordre. Ça nous parle de faire des efforts. Et puis, du coup, peut-être que cette créativité, par rapport à cet effort, ça pourrait nous dire qu'on a plus de liberté pour créer quelque chose avec le moindre effort. Le chiffre 5 nous parle de liberté, de rencontre, de joie, de communication et de se sentir aimé. Ça parle de choix, de changement, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Exactement ce que je viens de faire à l'instant. Donc, prenez bien ça en compte demain. Aujourd'hui, si vous regardez cette journée, je dis, prenez soin de vous, félicitez-vous. À chaque fois que vous vous dépassez, à chaque fois que vous souriez à quelqu'un qui fait la tête, à chaque fois que vous ne vous mettez pas en colère face à une personne en colère, à chaque fois que vous aidez quelqu'un, à chaque fois que vous prenez sur vous, félicitez-vous. À chaque fois que vous vous dépassez, félicitez-vous. Allez, maintenant, on va regarder les énergies. de l'oracle du Béline. Allez, on est parti, mes amis. Mais bon, je n'aimerais pas une araignée chaque jour. Ça m'a demandé de prendre beaucoup sur moi. Et je pense que même si j'avais une araignée chaque jour aujourd'hui, eh bien, j'en aurais beaucoup moins peur. Demain, ça nous parle de nous faire plaisir. Ça nous parle des plaisirs. Ça nous parle de la détente. Ça nous parle peut-être d'avoir envie de se faire plaisir ou quelque chose qui arrive à nous et qui nous fait plaisir. Ouais, c'est vraiment quelque chose par rapport à quelque chose de triste, quelque chose qui nous mettait dans l'émoi, quelque chose qui nous chagrinait. J'ai eu un conseil une fois d'une dame qui m'a dit, j'attendais qu'on m'offre une bague, et qui m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas t'en offrir une ? Offre-toi une bague ! Oui, quand vous attendez quelque chose de quelqu'un, faites-le vous-même. Ça vous fait autant de bien, d'accord ? Et puis du coup, ça libère des énergies. Là, demain, on libère une tristesse, on libère un chagrin. C'est comme si, vous voyez, on reprenait le pouvoir de sa vie. Regardez, voyez ce que j'ai fait moi aujourd'hui, je pense que c'est le bon exemple, d'avoir pris sur moi, sur quelque chose qui me rendait malade, parce que les araignées, ça me rendait malade, eh bien, ça me permet de reprendre le pouvoir de ma vie. Et c'est un réel plaisir de pouvoir vivre, libérer de croiser une araignée. Eh bien, ce ne sera pas grave. Eh bien, j'espère que demain, vous pourrez vous aussi vous libérer et reprendre ce pouvoir. C'est un peu ce que ça nous dit là. Ça nous parle du mouvement, ça nous parle d'aller vers, ouais ! Eh bien, pour certains, ça y est, ils prennent la route. Il y a peut-être un voyage qui s'organise, ou en tout cas, il y a un départ. On part quelque part, on active, hein, et on va récolter quelque chose. On part pour de la récolte là, avec reprise de pouvoir de sa vie. Il y a une histoire de laisser derrière soi quelque chose qui chagrinait. Peut-être que vous arrêtez, hein, de vous faire du souci par rapport à une situation, par rapport à... C'est émotionnel pour moi, là. C'est ou des peurs, ou des chagrins, ou quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, ça avance, hein. Il y a une libération, là, pour vous demain, hein, pour nous demain. Bon, j'espère encore une, hein, pourquoi pas. J'avance, hein, de toute façon, tout comme vous, hein. Et là, il y a une opportunité. Donc, à mon avis, il y a une opportunité de la vie, là, hein, mais pour pouvoir prendre cette opportunité, il va falloir un dépassement. Un dépassement sur la maladie, sur ce qui vous fait mal, sur ce qui vous chagrine, sur ce qui est compliqué, sur ce qui vous met dans l'émotionnel, hein, dans l'émotion. Il y a des peurs, là. Il y a des peurs, il y a des chagrins, et vous les dépassez, ça vous fait avancer, hein. Pareil, peut-être que demain, on vous met face à une personne autoritaire, et jusque-là, il y avait un mauvais schéma avec les personnes autoritaires, elles vous faisaient peut-être peur, ou alors ça vous refaisait vivre une situation du passé, et vous la dépassez, hein, puisque vous avancez, vous vous enfouchez complètement. Et du coup, vous prenez une opportunité. C'est comme si on vous ramenait dans une situation douloureuse afin que vous puissiez la dépasser et comprendre que c'était que votre mental. De toute façon, pardon, de toute façon, la peur n'existe pas. La peur, c'est une perception de notre mental. Moi, mon mental, aujourd'hui, me fait croire que cette araignée, elle pouvait m'attaquer, me manger, peut-être, me tuer même. Tellement j'en avais peur. Alors que, que nanny, rien du tout. Excusez-moi, une petite seconde, je vais voir pourquoi mes petits loulous, ils a voient. Voilà, excusez-moi. J'étais voir mes petits bébés chiens. Ils a voyaient parce qu'ils voulaient qu'on leur ouvre la porte. Ben oui, bien sûr. Ils parlent, ils s'expriment. Donc, vous voyez cette image, la perception de nos peurs, on libère là, hein. On libère quelque chose qui était dans la perception, et pas du tout dans la réalité. C'est comme si, peut-être, vous aviez peur aussi de vous éloigner de quelqu'un, de peur que quelqu'un d'autre prenne votre place, ou qu'on vous oublie, vous voyez, toutes ces perceptions-là, il y a une histoire de, on vous met face à ça, pour que vous vous rendiez compte que, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Quand on arrive à se libérer de son mental, c'est pas un vrai bonheur. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 14 avril 2022 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 14 avril 2022 ? Allez, c'est parti. Excusez-moi. Elles sont tombées. Du coup, il a fallu que j'aille les ramasser. Hop là. Bon. Ben, c'est les mêmes qui sont tombées. Ok. Mais il y en avait plus, donc je ne pouvais pas les prendre. Donc. Demain, ça parle d'un détachement. Donc, il y a possibilité de se détacher d'une situation, de se détacher de quelque chose. Regardez, encore une fois, on se détache de ce qui nous fait mal, de ce qui pique. Ça fait deux fois. Donc, il y a vraiment une libération demain. Elle est là. Elle arrive. Elle peut concerner des enfants ou elle peut concerner son enfant intérieur. C'est peut-être des choses dont vous avez peur depuis l'enfance. la peur d'être seule, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être nourrie, la peur de ne plus être aimée, la peur de manquer. Il y a une histoire de peur là, de manquer. Ouais. Pour beaucoup, c'est une peur de manquer d'argent. Et on vous dit, pourtant, vos finances sont sur le point d'être fleurissantes. et vous êtes accompagnés par une personne d'expérience, peut-être. Peut-être que votre banquier, il est plus âgé que vous. Peut-être que c'est une personne qui vous guide, qui est plus âgée que vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est plus avec nous dans la matière. Mais peut-être que... En tout cas, vous êtes guidés à aller vers une plus grande aisance financière. Arrêtez d'avoir peur pour vos finances, on vous dit. Le message qu'on m'envoie, il est très fort. Arrête d'avoir peur pour tes finances. Ça va bien se passer. Libère cette énergie de peur. Ça va bien se passer. Voilà. Tu le prends si c'est pour toi. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi ? Eh bien, ouais. Ben, d'accord. Ok. Ouais. Ça parle beaucoup de... Est-ce que j'en ai c'est là ? Alors, ça parle de ce qui est juste. D'accord ? Parce que là, on a la loi. Ça parle d'une jalousie. Ok ? De s'en éloigner ou de partir d'une jalousie. Ok ? Il y a le verdict. Le verdict, c'est vous qui posez. C'est vous qui posez cette décision-là. C'est vous qui la prenez. Vous décidez de vous éloigner de personnes qui vous ont trahis, qui vous ont culpabilisé, Peut-être que même vous avez été enfermé un temps. Peut-être que vous vous êtes mis de côté. Peut-être que vous vous êtes senti seul. Mais c'est fini, ça. Regardez, il y a l'évolution. On sort de ça. On sort de cette culpabilité que les autres ont pu nous faire croire. Mais je vois encore, je me rends compte des manipulateurs qu'on peut avoir dans nos vies et qui nous disent oui, mais tu sais, si t'es pas là, qu'est-ce que moi, je vais faire ? Mais tout ce qui m'arrive, c'est un peu ta faute de culpabiliser. On appelle ça... Comment on appelle ça ? C'est du harcèlement psychologique, mais c'est... Comment on appelle ça ? Pour garder les gens sous leurs coudes, des fois, on les culpabilise émotionnellement. Pour pas qu'ils s'en aillent, pour pas qu'ils s'éloignent, pour pas que... Vous voyez, pour vous garder un petit peu sous la main. Il y a cette histoire-là qui les tend maintenant de s'éloigner, de partir de ces personnes-là. Des personnes qui vous font de la dépendance affective, comment on dit ? Pas de la culpabilité affective, mais... Ah, zut ! Je ne trouve pas le mot, mais je sais que vous allez pouvoir me le mettre en commentaire. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Du chantage affectif. Voilà. Il y en a, pour certains, il est temps de s'éloigner de personnes qui vous font du chantage affectif. Ouais. Moi, si tu t'en vas, je ne peux rien faire, mais... Comment je vais faire sans toi ? Mais... Tu ne peux pas partir, mais tu ne peux pas t'éloigner, mais... Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ou même vous. Qui avez peur de vous occuper de vous-même et d'avancer, de peur de laisser des personnes derrière vous, parce que qu'est-ce qu'elles vont faire sans vous ? Comment elles vont se débrouiller ? Vous voulez ne pas les blesser ? Mais avant toute chose, c'est vous qu'il faut arrêter de blesser. La seule personne qui ne doit pas être blessée dans l'histoire, d'abord, c'est vous. D'accord ? Arrêtez les sacrifices. Éloignez-vous de ces personnes, s'il vous plaît. Vraiment. Vraiment. pour votre bien-être, là. Si vous voulez qu'il vous arrive des choses un peu magiques, il est temps de s'éloigner. Et puis, ça peut être professionnel, ça. Vous avez peut-être des personnes qui vous prennent par les sentiments, professionnellement parlant. Et là, pour d'autres, peut-être, c'est des personnes qui bossent peu ou qui n'ont pas de travail. On vous dit d'arrêter d'avoir peur pour vos finances. Ça va bien se passer. On va vous aider à trouver les finances. Et puis, comme je dis tout le temps, quand vous avez une situation qui vous ennuie, qui vous bloque, qui est compliquée, dites-vous, comment vous la verrez dans six mois, cette situation ? Elle sera passée. Elle sera résolue. Si vous arrivez déjà à projeter votre esprit dans six mois, quand tout ira bien, cette situation, elle va passer crème. Hop là. Vous voyez, il y a une renaissance qui est là. Il y a une renaissance pour sortir du poison. Le poison, il est là. Il vous a été présenté sous le biais d'un travail, sous le biais de partenaires, sous le biais de quelqu'un de votre famille, sous le biais de voisins. Voilà. Et vous êtes en train de vous envoler par rapport à ces personnes-là, par rapport à cette situation. Ça a légué. Il y a quelque chose de léger là. Vous êtes en train de libérer ce poison. Ouais. Regardez. Il y a la mort et puis l'ange majestueux. C'est la renaissance. On renaît. Il est temps de recevoir maintenant. Il n'est plus temps de se sacrifier. C'est fini. Il y a la renaissance. Ouais, vraiment là. Donc, vous savez ce que vous avez à faire pour pouvoir, avant demain, vraiment essayer de couper, de vous éloigner de ces situations-là. Parce qu'elles vous empêchent pour certains d'avoir les cadeaux. Donc, il y a cette idée de vraiment pour pouvoir accéder à ces cadeaux, de se libérer. Hop là. Ça parle d'un deuil à faire. Donc, il y en a vraiment qui doivent sortir d'une émotion compliquée. D'accord ? Quelque chose d'enfermant. Le deuil, ce n'est pas forcément d'une personne. Alors, ça peut l'être. Et vous êtes en cours de guérison. Mais ça peut être aussi un schéma de pensée, de faire. On pense que c'est trop compliqué de pouvoir passer à autre chose. Ce n'est pas si compliqué. Et la terre, mère sacrée. Donc, Gaïa, vous y aide. Il y a un message d'amour. Regardez. Voilà. Ma vidéo s'appellera le message d'amour. Il y a un message d'amour qui vous est envoyé du divin, des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés ou peut-être juste de Gaïa, de notre mère Gaïa, de cette mère nature qui vous dit ne t'inquiète pas, tu es en train de te libérer. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des fois ça peut être compliqué. Mais pourtant, si tu savais à quel point tu vas t'être bien. Regarde bien cette carte. Elle est pour toi. Donc vraiment, tu vas te sentir bien. D'accord ? Tu vas sortir de ce deuil, tu vas sortir de cette difficulté. Tu vas pouvoir passer au-delà. On va t'y aider. Voilà. C'est comme ça que je l'entends. On va t'y aider. Et moi, avec plaisir, si je peux en tout cas participer à ta guérison, à ton mieux-être, je serai super contente. Et puis si vraiment ça ne va pas, viens avec nous travailler dans les ateliers. Parce que tous ensemble, on va y arriver. Allez. Je réitère, les ateliers ne sont pas payants. Tout est gratuit. Bien sûr que vous pouvez faire des doigts à la chaîne. Vous vous mettez sur Paypal, vous pouvez faire des doigts. Ce n'est pas le souci. D'accord ? Mais si vous n'avez pas les moyens, si vous avez besoin d'un soutien, si vous avez besoin d'un accompagnement, venez dans ces ateliers. Vous pouvez discuter en toute liberté. Vous pouvez ne pas brancher la caméra. On ne vous verra pas. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit. Après, sur je ne sais combien de millions de personnes qu'il y a sur la Terre, il y a peu de chance que vous rencontriez vos voisins dans les ateliers. Bien que des fois, on ne sait jamais. Au tout début de ma chaîne, je venais de l'ouvrir et un jour, quand je suis arrivée au boulot, il y a une fille qui m'a dit « Dis-donc, tu n'aurais pas une chaîne YouTube, toi ? » Ça m'a gênée. Et vous savez, je me suis rendue compte qu'en fait, je n'assumais pas du tout qui j'étais. Et je lui ai dit « Vraiment, tu dois te tromper. » Et je suis rentrée à la maison et j'ai culpabilisé d'avoir dit ça parce que ça veut dire que je n'assumais pas et j'ai décidé d'assumer. Et le lendemain, je lui ai dit « Oui, c'est bien ma chaîne. » Elle me dit « Je n'arrive plus à te retrouver. » Je lui ai dit « Attends, je te donne le lien. » Et je n'ai pas eu peur de lui redonner le lien de ma chaîne mais sur le coup, j'ai eu du mal à assumer. Et bien voilà, il faut assumer qui l'on est vraiment. Donc oui, il se peut si vous venez dans un atelier, vous rencontriez quelqu'un que vous connaissiez et alors, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites dans les ateliers ? Vous devriez en être fier si vous essayez de devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette situation, on nous parle d'un amour envoûtant, d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. On parle d'un masculin divin et on parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Si vous vivez cet amour-là, vous êtes béni des dieux. Alors, cet amour-là, ce n'est pas un yaourt. Ce n'est pas tous les jours facile. C'est simplement qu'on peut se reposer dessus parce qu'on sait que l'autre ne nous mettra pas des bâtons dans les roues. Que vous êtes suffisamment équilibré et que l'autre est suffisamment équilibré pour pouvoir aller chacun vers vos joies et ensemble vers un bonheur. Ici, on nous parle d'une addiction et il y a des personnes qui sont en train d'en sortir parce que par la sagesse, par le bon raisonnement, vous êtes en train de dépasser cette addiction. Et on parle de choix. Oui, c'est vrai, c'est un choix. Moi aussi, j'ai une grosse dépendance affective et mon choix a été de me détacher de cette personne que j'aimais mais plus que tout au monde. Mais il était important que je la laisse derrière moi parce qu'elle ne me permettait pas d'avancer. ici, on nous dit oui. Oui, vous êtes protégé. Oui, il y a une grande protection. Il y a un appui qui est là. Et oui, pour le coup de foudre. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive dans vos vies. Si vous êtes célibataire et que vous étiez en train de vous demander oui, mais bon, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, il arrive et ça va être assez fort. Ici, ça parle d'un amour inconditionnel qui a eu une addiction et on dit oui, c'est bien cette personne. Vous voyez, j'en parlais et moi, c'était bien cette personne. J'ai aimé cette personne d'une façon inconditionnelle. Je l'ai aimé extrêmement fort. Mais voilà, sa dépendance était trop compliquée. Du coup, je suis devenue très dépendance affectivement et j'ai dû m'en soigner. J'ai dû m'en libérer et tant mieux parce qu'aujourd'hui, je suis libre. Libre de mes choix, libre d'aimer, libre de dire ce que je veux, ce que je ne veux pas et ne plus avoir peur d'être quittée, de ne plus avoir peur d'être trompée, ne plus avoir peur de ne plus être entière. Voilà. Et c'est ça, quand on est aligné, on se sent entier, on se sent complet. Voilà. Il n'y a plus de manque. Ici, on nous parle d'un masculin divin, on nous parle d'un équilibre retrouvé ou d'un équilibre qui est là. Alors, où c'est vous, où c'est votre autre, il est en train de se rééquilibrer. On vous dit qu'il y a une protection, une protection pour qu'ensemble, vous puissiez vous retrouver. ici, on nous parle d'une amitié sincère, d'une fidélité, il y a un choix à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a des personnes qui sont en couple là avec une personne, mais elle l'aime bien, mais elle ne l'aime pas vraiment d'un amour. Elle l'aime juste bien. Et puis, ce n'est pas complet comme amour, mais il y a un coup de foudre là qui arrive. Et vous allez devoir faire un choix. Donc moi, je vous conseille, avant d'engager une autre relation, bien sûr, de bien finir la première. C'est plus sain pour tout le monde. Ça évite de détruire des personnes, parce qu'on ne se rend pas compte. On peut vite détruire quelqu'un par nos façons de faire, par nos pensées, par... Allez, quels sont les messages dont on a besoin pour ce... Hop là ! Bon, écoutez, ils sont tombés. Hop ! Quand on trompe quelqu'un, et même si on n'a pas de mauvaises intentions, la personne peut être détruite parce qu'elle a besoin elle a l'impression d'être remplaçable, alors que pas du tout. C'est juste que vous n'étiez pas prêt à poursuivre avec cette personne, mais finissez une relation. Arrête, comment c'est une autre ? Lecture. Le livre offre... Pardon. Les livres offrent sagesse, nourris l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà. Offrez-vous un livre. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pousse tes mains au sol. Pardon. Pousse tes pieds au sol. Vous pouvez faire le poirier aussi, mais c'est moins facile. n'importe quoi. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pousse tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Et si tu es très souple, tu peux le faire avec les mains. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique jeudi 14 avril 2022. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.